Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment connecter WordPress à une API. On va utiliser une extension gratuite qui va nous permettre de connecter WordPress à n'importe quelle API pour récupérer des informations et les afficher au niveau de notre site. C'est super utile, vous pouvez accéder à des tas d'APIs qui sont complètement gratuites et je vais vous montrer comment vous connecter à une API en utilisant une extension. L'API que je vais prendre pour cet exemple se nomme Pokémon API. Donc on l'a ici, c'est une API qui permet de récupérer les différents éléments concernant les Pokémon. Donc on va pouvoir récupérer l'image, le nom, les caractéristiques, enfin un petit peu tout ce qu'on veut au niveau d'un Pokémon. Donc c'est une API gratuite sur laquelle on peut se connecter sans avoir besoin forcément d'avoir un compte pour pouvoir se connecter. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on va vous demander de vous inscrire même si vous avez accès à l'API gratuitement. Donc ça vous permet d'avoir une clé secrète que vous allez pouvoir vous donner en information, pour pouvoir vous connecter à l'API. Donc cette API, elle se nomme PokéAPI. Et pour pouvoir utiliser l'API, on va déjà installer l'extension qui va nous permettre de connecter WordPress à une API. Donc pour ça, on se rend sur le tableau de bord de WordPress. Ici, je vais aller au niveau de l'extension. Et ici, au niveau de l'extension, on va cliquer sur Ajouter. À cet endroit, dans la barre de recherche, on va marquer WP Get API. Donc c'est l'extension qu'on a ici. On va l'installer maintenant. Et on va devoir installer une autre extension qui va nous permettre d'insérer du code au niveau d'une page de notre site. Donc celle-ci, on va l'activer. Et on va aller tout de suite ajouter une nouvelle extension qui se nomme Snippet. Ça permet de rajouter du code aussi bien HTML, PHP, etc. On peut tout rajouter comme type de code au niveau d'une page de notre blog. Donc ici, je vais m'installer. Je vais l'activer. On la retrouve ici, Snippet. Donc on a ici la possibilité d'accéder au niveau du code. On y reviendra après. Et on a ici WP Get API. Donc on va cliquer dessus. Et ici, on va pouvoir donner un nom à notre API. Donc j'avais déjà fait l'extrait avant. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. J'ai beau retirer tous les éléments ici. À chaque coup, il ne me retire pas les éléments. Il me garde quand même en mémoire mon API que j'ai mis auparavant. Bon, après, ce n'est pas grave. Vous pouvez avoir une connexion d'API sans l'utiliser. Donc ici, le but, ça va être d'aller chercher des informations au niveau de l'API pour pouvoir les afficher sur WordPress. Donc pour se connecter à cette API, on va retourner sur OK API. Et on va aller voir un petit peu comment on peut se connecter à cette API. On va taper ici sur API V2. Et on a ici différentes informations qui nous permettent de nous connecter. Notamment, on a ici des endpoints. Donc ça va être des points de terminaison qu'on va pouvoir ajouter pour pouvoir avoir différentes informations selon l'information que l'on cherche à interne. Donc ici, vous avez une explication des différents endpoints. endpoints, c'est des points de terminaison. En fait, là où vous voulez une information, imaginons que vous voudriez connaître toutes les catégories de Pokémon, vous pouvez avoir un endpoints qui est dédié à la liste des catégories de différents Pokémon. Donc l'endpoints, en fait, c'est un point qui vous permet d'avoir une information particulière. Donc après, les informations sont rangées sous forme de tableau. On y reviendra juste après. Donc ici, on a les différents endpoints qui sont possibles. Nous, ce qu'il nous faut déjà au départ, c'est la partie qui va nous permettre de nous connecter directement. Ce qu'il faut faire, c'est prendre jusqu'à V2 ici, le get, un copier, et revenir au niveau de l'API ici, et on va pouvoir lui donner une base URL. Donc ici, je vais faire un CTRL-V, et je vais donner cette base URL au niveau de l'API. Donc en fait, c'est l'URL qui est en commun, quand on retourne ici, qu'on voit ici, on a le endpoint. L'URL commune que l'on a ici, c'est toujours la même. Toute cette partie-là, quel que soit l'élément que l'on va chercher, on retrouve toujours le même. Donc ça, en fait, c'est l'URL que l'on va indiquer ici, à cet endroit. Donc à la fin, on ne met pas le slash. Le slash, il va être mis après dans le endpoint, puisque ici, on veut vraiment la base de l'URL. Donc après, à cette URL, on va pouvoir donner un nom, pour qu'on puisse se repérer dans nos différentes informations. Donc ici, je vais reprendre Pokémon, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre le même qui est au-dessus. Et ici, on peut lui donner un identifiant unique. Donc ici, je vais l'appeler Pokémon. Donc après, une fois qu'on a donné un nom et un identifiant, ce que l'on va faire, on va enregistrer, et on va avoir un nouvel onglet qui va apparaître, ici, sur le côté. Donc moi, il est déjà apparu, vu que je vous dis, j'ai fait un test justement avant. Donc ici, on va pouvoir indiquer un identifiant unique. Donc ici, je pourrais marquer Pokémon list, par exemple. Et ici, on va pouvoir ajouter un endpoint. Donc les endpoints, ça va être selon les informations que vous voulez récupérer. Moi, dans un premier temps, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir récupérer la liste de tous les Pokémon. Donc on a ici la possibilité d'avoir des Pokémon. Ici, on a un groupe de Pokémon. Et après, on a les habilités qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer directement mon endpoint, ici, en mettant le nom Pokémon, puisqu'on peut avoir différentes informations. Par exemple, la couleur d'un Pokémon, on peut l'avoir ici, en mettant Pokémon Color et l'idée du Pokémon. Par exemple, si je prends ce endpoint ici, c'est-à-dire que je prends le endpoint qui est ici. Donc là, il m'a dit que c'est un Get. C'est-à-dire que c'est un endpoint sur lequel on va aller chercher des informations. Je vais pouvoir mettre le endpoint ici, CTRL-V, et mettre un identifiant pour un Pokémon particulier. Mettons, je mets l'identifiant 5 pour le Pokémon numéro 5. Donc je peux très bien mettre un endpoint particulier, où je pourrais avoir toutes les couleurs. Ça va dépendre, en fait, des points de terminaison. Mais vous pouvez avoir des informations plus particulières. Par exemple, si je mets Pokémon 5, je vais avoir accès à toutes les informations concernant le Pokémon. Donc ce endpoint que je vous montre ici, vous y avez accès dans la documentation. Donc en fait, il faut, je ne sais plus exactement où il est, il faut aller rechercher à l'intérieur. Mais quand vous marquez Pokémon comme ça directement, plus un identifiant, alors vous pouvez marquer soit un identifiant, soit le nom du Pokémon. Vous allez donc récupérer avec la méthode Get, l'élément en format. Ici, on va le récupérer en JSON dans un premier temps. Donc ça, c'est le format de sortie qu'on va avoir au niveau des données. Et ensuite, ici, on a la possibilité de rajouter des Query Stings. Donc ça, ça va vous être utile, par exemple, quand vous avez des paramètres dans l'URL pour vous connecter à une API. Par exemple, ici, quelquefois, dans l'URL de l'API, vous avez un point d'interrogation avec username égale votre nom d'utilisateur et token égale, et puis une clé qui vous est donnée. Donc ici, vous allez pouvoir marquer username et donner la valeur. Et ici, vous allez pouvoir marquer token et donner la valeur. Enfin, dans les Query Streams. Donc après, vous avez différentes informations qui peuvent être demandées. Par exemple, dans les headers, souvent, on va vous demander une clé d'identification. C'est le cas, notamment, pour les API Amazon, il me semble. Donc en fait, les headers, c'est ce qui va être envoyé au niveau de la requête de l'API. Et donc, une fois que vous avez fait votre liste, donc moi, je vais récupérer ici l'ensemble des Pokémon. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va pouvoir ici enregistrer. Et ici, on va pouvoir tester. Donc ici, il me dit qu'il y a un petit problème parce que je n'ai pas donné de numéro. J'ai récupéré directement la liste Pokémon. Et ici, on a en fait la sortie qui nous est donnée. Donc on peut voir ici qu'il y a en fait 1281 Pokémon à l'intérieur de la liste. Donc ici, on a un résultat qui nous est donné et qui nous est donné en format JSON Spring. Donc maintenant qu'on a récupéré cet élément, ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer en fait le code qui nous est donné ici. On a un shortcode. Si je prends ce shortcode ici, copier, que je vais sur une page. Ici, je vais aller, admettons, sur cette page. Ici, je vais coller directement. Et je vais mettre à jour. On va aller prévisualiser. On peut voir ce qui nous est retourné par l'API. Donc on a directement accès aux données qui nous sont retournées par l'API juste en se connectant en fait au point de terminaison. Donc on a ici toutes les informations qui sont données. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est par exemple récupérer des informations dans cette API. Donc pour ça, plutôt que de sortir un format JSON, on va sortir un format PHP. Donc pour sortir un format PHP, il faut retourner ici au niveau, même s'il n'est pas à jour, je vais mettre à jour. Il faut retourner au niveau de notre application WP GetAPI. On a notre onglet ici, Pokémon, on clique dessus. Et ici, au niveau du résultat de format, on va ici sélectionner PHP Data Array. Une fois que c'est fait, on va enregistrer les informations. On peut récupérer le code court pour aller voir la différence qui est ici. On va faire le code court. On va aller ici. Je vais le coller. Je vais mettre à jour. On va aller prévisualiser. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui nous est sorti pour l'instant. Donc c'est tout à fait normal parce qu'on doit utiliser en fait un autre programme, celui qu'on a installé auparavant, qui nous permet en fait de récupérer les données qui sont à l'intérieur. Donc pour ça, on va revenir au niveau de WordPress. Ici. On va aller au niveau de Snippet. Ici, on va aller sur tous les extraits. Et ici, on va aller au niveau de fonction. Et on va ajouter. Ici, on va aller sur contenu. Et ici, on va mettre PHP. Et ici, on va fermer également en PHP. Donc ça, ça signifie qu'à l'intérieur de ces éléments, on va mettre du code PHP. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille chercher les données qui nous sont données. Donc pour ça, on va marquer simplement $data est égal à... Et puis là, on va retourner sur notre code. Et avant notre code shortcode, ici, on avait un template. Ici, on va récupérer cette donnée, ici. Ctrl-C. Et on va pouvoir l'indiquer au niveau de la terminaison, ici. Donc on va simplement lui assigner la valeur. Ici, on a... data égale WP Get API Endpoint Pokémon et puis liste des Pokémon, etc. Donc après, pour afficher les différentes données, ce qu'on peut faire, on peut marquer bar-bar-dum. Et ici, entre parenthèses, on va mettre de la data. Donc en fait, on lui signale qu'on veut simplement afficher la valeur de data, qui est ici. Donc, var-dum, c'est pour afficher des données au niveau de PHP. Une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer. OK. Et ici, il nous donne un code snippet. Donc on va pouvoir récupérer ce code. On fait un Ctrl-C. On va retourner au niveau d'une page. On va aller sur la page des dents, ici. Et ici, ça, je vais le supprimer. Et ici, je vais faire un Ctrl-V et je vais mettre le code qui nous a été donné par l'extension snippet. Une fois que c'est fait, je mets un jour. Et maintenant, je peux ici cliquer sur voir la page. Donc voilà ce qu'il nous retourne. Il nous retourne, en fait, la même chose que l'on avait en JSON, mais cette fois-ci, il nous le retourne en PHP. Donc ici, on voit qu'on a un tableau qui comporte quatre éléments. Donc on a un élément qui se donne count, next, previous et result. Dans l'élément result, on retrouve un tableau. qui est indexé. Donc on a un tableau avec des numéros, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a plusieurs éléments à l'intérieur. D'ailleurs, on peut voir qu'il comporte 20 éléments ici, parce qu'ici, dans la requête, il y a été marqué 20. Donc on a un index. Et après, dans chaque index, on retrouve un tableau où il y a un nom et une URL. Donc ça correspond à chaque Pokémon différent. Ici, à chaque fois, on va retrouver dans le tableau numéro 7. Au niveau du tableau nom, on va retrouver le nom du Pokémon. Donc on va voir comment on peut accéder à ces différentes informations. Pour ça, il faut revenir au niveau de notre code snippet qu'on avait ici. Donc ici, on a utilisé le bar don pour afficher toutes les informations. Maintenant, on voudrait en récupérer qu'une seule. Donc ici, on va marquer écho. On va marquer data. Et maintenant, il suffit de suivre le tableau pour afficher votre élément. Donc ici, on va mettre des guillemets pour pouvoir mettre la valeur que l'on va utiliser. Donc si je reviens ici, le premier élément qu'on a, c'est résulte. Ici, on veut récupérer les informations qui sont obtenues dans la valeur résulte. Donc je vais faire un CTRL-C et je vais mettre ici. Je vais mettre résulte. Une fois qu'on est dans résulte, on veut aller ici au niveau du tableau. Et admettons qu'on veut la valeur 11, on va dire qu'on veut aller au niveau du tableau qui a la valeur 11. Donc on va aller ici et on va marquer ici 11. Et une fois qu'on est au niveau de la valeur 11, nous, ce qu'on veut récupérer, c'est le name. Donc on va marquer name et on met un point-virgule. Donc quand on va ici au niveau de la valeur 11, on a un tableau qui comporte l'attribut name et l'attribut url. On pourrait, si on veut, récupérer les deux valeurs. Ici, si je fais un CTRL-C de la ligne et que je fais un CTRL-V et que je marque ici url, on va récupérer les deux informations. Donc ici, je vais faire enregistrer les modifications. Donc ici, on a notre code snippet qui a été créé. On va faire un CTRL-C. On va aller sur notre page. Théoriquement, d'ailleurs, notre code de snippet n'a pas changé puisqu'on n'a pas changé d'élément. Donc j'ai juste à rafraîchir ici. Et on a toujours notre tableau. Alors, ce n'est pas que c'est une erreur, c'est parce qu'on n'a pas retiré le over-dump. Donc on va retrouver ici le nom du Pokémon et juste en dessous, on va retrouver l'url. Si je fais ici, si je supprime, voilà. et ici, je vais faire .br, je vais enregistrer. Donc br, c'est pour passer à la ligne. Voilà. où j'aurais pu mettre .endofline. J'ai fait une erreur. Ici, je vais rafraîchir. Voilà. On se retrouve bien avec le nom du Pokémon et ensuite, l'url. Donc c'est comme ça, vous allez pouvoir récupérer les différentes informations d'une API pour les afficher au niveau de WordPress. Donc voilà, je sais que c'est assez compliqué. Je vais repartir sur des vidéos plus à destination des débutants. J'ai l'impression que je pars un peu trop dans le compliqué. Donc je vais repartir sur des bases de WordPress, d'autant plus que la nouvelle version maintenant de Gutenberg est sortie. donc on va pouvoir voir un petit peu plus ça en profondeur pour aider vraiment les gens qui débutent sur WordPress à pouvoir maîtriser WordPress. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit concernant les essentiels de WordPress qui vont vous permettre de créer votre site WordPress où vous allez retrouver les meilleures extensions WordPress, les meilleurs thèmes, les meilleures extensions WooCommerce et également les meilleures extensions Chrome pour votre productivité. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des projets de création de sites web. Je pourrais peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens sous la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right boy. Sous-titrage ST' 501